Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Petit détour du côté des fondamentaux, comme d'habitude, et ces fondamentaux nous ont sauvés en fait, même s'il s'agit sans doute plus d'un prétexte que d'autre chose. La séance était très difficile pour les indices. Lorsque la nouvelle d'un accord trouvé dans le cadre du Brexit sur la question irlandaise a fait bondir les actions et fait passer au second plan les difficultés actuelles qui n'ont absolument pas disparu, qu'il s'agisse sur le front italien, qu'il s'agisse des tensions maintenant entre la France et M. Trump, etc. Donc en tout cas, on a pu profiter d'une nouvelle de dernière minute qui a permis au Québec de gagner près de 0,90%. Revenons à notre analyse purement chartiste et voilà ce que nous avons. Je vous rappelle que depuis que l'on a rebondi sur la zone de support ici, que tous les analyses techniques voyaient, eh bien on a continué de progresser avec en ligne de mire une transhumance peut-être vers la zone orange ici, cette zone correspondant à l'ancien support cassé. Alors, à partir de là, on a plusieurs scénarii possibles. On a déjà expliqué à moult reprises qu'on a des résistances en face de nous, celles des 5186, celles des 5047. Maintenant, tout ça étant né en fait à un des 38,2% de Fibonacci qui font barrage. Maintenant, on a des éléments qui sont graphiquement encourageants, même s'ils n'ont pas encore été véritablement activés. On a l'épaule tête-épaule inversée qui est toujours potentielle, puisque je vous rappelle que pour activer une épaule tête-épaule, il faut en franchir la ligne de cou. La ligne de cou est difficile à établir parce qu'elle a un peu scoliosé cette épaule tête-épaule, mais si on envisage que la ligne de cou se fasse de la manière suivante, voilà à peu près ça, eh bien on aurait un franchissement ici de cette zone bleue qui correspondrait globalement à l'activation de l'épaule tête-épaule avec pour objectif d'aller chercher la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de cassure ou carrément la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de cassure. Pour l'instant, c'est un petit peu prématuré, on va dire, mais c'est ce qui actuellement retient la tension des chartistes. Il y a autre chose qui retient la tension des chartistes, c'est le potentiel ici, drapeau, vous voyez, alors on va le mettre en noir. Comme ça, je vous rappelle que si vous voulez utiliser la même plateforme que moi, sans doute la meilleure, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Voilà, là, si vous voulez, vous auriez éventuellement un drapeau et ce drapeau donnerait de la même manière un objectif assez intéressant puisqu'il s'agirait de prendre le mât reporté au-dessus du bas du canal qui forme le drapeau. Ça vous donne un objectif maximal de 5377. Donc effectivement, tous les chemins menant à Rome, on a des éléments chartistes qui, pris d'une manière ou d'une autre, nous invitent à considérer le fait que l'on reparte vers l'eau. Mais encore une fois, qu'il s'agisse de l'épaule-tête-épaule ou qu'il s'agisse du drapeau, normalement, il faut les activer. Et pour les activer, il faut casser le drapeau ou alors il faut casser la ligne de coup. En tout cas, voilà, ce sont des éléments qui sont assez intéressants à garder à l'esprit. Nous avons, une fois de plus, préservé le gap ici dont on sait qu'il est quelque part le garant de l'îlot de renversement qui a été créé ici, qui est un signal positif. Si on comblait ce gap, ce serait la fin de l'îlot de renversement qui a déjà produit des effets. On m'a demandé, mais c'est quoi les effets d'un îlot de renversement ? Ils ont déjà été produits quelque part, vous voyez. On a parcouru ce chemin avant l'îlot de renversement. Lorsqu'on a créé l'îlot de renversement, on est allé chercher déjà les 5.870. C'est déjà un petit effet, on va dire. Mais voilà, pour pérenniser les effets, il ne faut pas combler le gap. Voilà. Passons maintenant au chandelier japonais. Alors, j'avais expliqué dans la vidéo d'hier pourquoi ce chandelier japonais, même si c'était un avalement baissier, devait être relativisé dans son implication baissière. C'est parce que tout simplement, on était sur des supports. Par contre, aujourd'hui, on a un ramier haussier, bougie rouge, bougie verte, corps vert dans le corps rouge. C'est un signal soit d'incertitude dans le pire des cas, soit d'optimisme à venir et de hausse à venir dans le meilleur des cas. En tout cas, ce n'est pas un signal négatif, donc c'est également assez intéressant. Voilà, regardons maintenant les indicateurs techniques. Voilà ce que nous enseignent les indicateurs techniques. Pas grand-chose pour le coup. On est au-dessus d'une M20 qui est d'essence, c'est-à-dire qu'on a tendance neutre. On a eu plusieurs éléments avec le balai M7-M20 qui nous ont permis d'anticiper l'évolution des cours, qu'il se soit agi de la réintégration, du passage au-dessus de la M7, puis ensuite les effets du croisement haussier faible. Pour l'instant, on n'a plus rien à se mettre sous la dent au niveau de la M7-M20, donc on va attendre gentiment le prochain signal. C'est tout pour les moyennes mobiles, ce n'est pas la peine de dire autre chose. Les indicateurs techniques sont toujours aussi confus. Le momentum est au-dessus de 0, mais le RSI est en dessous de 50. Le MACD est au-dessus de son signal, mais le MACD 0 est passé en dessous. Je vous avais expliqué que ce n'était pas un signal très puissant, le croisement à la baisse de MACD 0 retard, mais en tout cas, c'est un signal précurseur et les mauvais dégradations d'indicateurs techniques commencent généralement par le CCI et le MACD 0 retard. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ces indicateurs techniques, vous pouvez les trouver sur ma plateforme que vous pouvez télécharger. Donc c'est à peu près tout. On ne va pas s'embêter avec les indicateurs techniques puisque finalement, pour l'instant, l'alpha et l'oméga, c'est le chartisme. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, pareil, a déjà produit ses effets. On savait que la Kijun serait assez difficile à passer. On a perdu 1,5% en essayant de le faire. La tendance est baissière puisque le nuage est descendant et que les cours sont en dessous. La Tenkan et la Kijun seront une fois de plus au-dessus des cours, donc difficiles à passer. Donc voilà, c'est assez compliqué et on comprend mieux pourquoi il vaut mieux éventuellement attendre pour être plus prudent la cassure des résistances avant d'être trop optimiste. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à venir sur le site pour deux raisons. Un, pour voir des détails qu'il y a dans le texte que je ne dis pas dans la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et également, je vous invite à venir regarder la matrice de trading pour mercredi qui a super bien fonctionné d'ailleurs hier. Elle fonctionne très bien cette matrice de trading. N'hésitez pas à venir y jeter un oeil. Voilà, à demain pour la mise à jour.